Il a besoin de visibilité sur le statut de cette organisation d'État qui consiste à lui donner, on peut appeler ça une migration organisée ou une déportation. Les deux en un sens, ils n'ont pas le même statut et qualifient l'aspect institutionnel parce que derrière sa question, il veut que les comptes soient... Donc je pense que si tu peux nous donner ta propre vision de comment tu qualifies cette période du bividome, sans parler de la machine était en route jusqu'à aujourd'hui, elle continue, etc. Mais à l'époque pure où tu disais même que les hommes étaient partis avant, comme ça, ça me fait voir qu'on est arrivés, on n'avait pas de femmes. Voilà, voilà. Non mais c'est important parce qu'il reste le travail et le travail, voilà. Pas de famille. Bon, quand j'ai dit femme, j'ai parlé toute la famille, hein. Voilà, donc migration et déportation de cette période du bividome, quel statut vous connaissez ? Alors, donc je dis, en tant que chercheuse, quand j'écris, sauf quand je suis en train d'écrire sur l'histoire et comment les débats, bon là on va utiliser les mots que ça utilise les gens et aussi les militants, etc. Ce qu'il faut faire, c'est qu'on a d'un côté la manière dont les pouvoirs publics ont traité les populations des anciennes colonies. Et c'est vrai qu'on élargit un petit peu, c'est, il y a beaucoup de moments dans l'histoire où on voit, bon, il y a un côté maintenant, on va dire, donc racialisé. Mais il y a certains moments dans l'histoire de la France aussi où on a traité une catégorie de la population qu'on estimait être socialement autre que les élites. Quand on pense à la mobilisation des jeunes qui partaient pendant la première guerre mondiale, c'était qui ? Et avant ça, à l'époque où justement quand la construction militaire a été instaurée, on allait dans les villages, on cherchait des jeunes, comme ça, sans espoir, pas attachés à la terre, à cantonner. Mais on les faisait partir dans des casiers très très loin. Aucun espoir d'être en contact avec la famille, encore moins, peut-être qu'entre... Encore. Donc c'est, il y a, partout dans l'histoire, il faut que j'analyse ça, je ne suis pas une... Je ne suis pas une chercheuse spécialisée en sciences politiques, cette histoire, mais c'est vrai qu'il faut regarder comment fonctionnent ces États avec les élites et le regard qu'on a sur la population, sa population, ses enfants. Et comment... comment on pense que certaines personnes n'ont pas de parole ? C'est ça. Donc on dit, ben vous n'avez rien, donc il n'y a que ça. Mais c'est vrai que quand on imagine, tout au début de ces premières arrivées ici, comme la dame, qui n'était pas très âgée, qui est arrivée en 72, on a l'impression, ça fait déjà 15 ans qu'elle soit... La migration marche, mais bon, même en 72, c'était toujours très difficile. Elle arrive, il n'y a pas de cousin, cousine, tante ou oncle à l'accueillir. Elle est toute seule. Et donc maintenant, les gens qui partent, en général, il y a une personne, il y a un relais. Sauf pour les gens qui partent pour les questions de rupture familiale ou d'autres choses très, très compliquées qui peuvent arriver. Mais là, c'est vrai que quand on pense, encore dans les années 70, les gens pouvaient partir tellement isolés, avoir peu de financement et qui les aider. Donc c'est vrai que le mot est approprié, mais c'est vrai que c'est une manière dont on a toujours eu à traiter les gens. Voilà.